Yo les Trasheurs ! Le truc vraiment cool d'un Pokémon, ce sont les attaques que l'on peut apprendre à nos créatures. On commence l'aventure avec des attaques assez gentilles comme Charge ou Écrase-Face, et on la finit avec séisme, air glaciaire ou pur le temps ! Des attaques autant voire même plus meurtrières que nos véritables catastrophes naturelles à nous. Vous vous êtes jamais dit que ces attaques étaient bien trop dangereuses, sachant que le Dresseur se trouve sans protection, à quelques mètres de son Pokémon ? Nous aussi, voici donc les attaques les plus destructrices que l'on ne devrait jamais apprendre à ses Pokémon. On commence avec Surf, qui est la capacité spéciale qui sert à voyager sur l'eau à dos de Pokémon. Rien de bien impressionnant me direz-vous, mais on peut aussi s'en servir en combat ! Et là, vous avez le droit à une vague d'eau de la taille d'un immeuble qui s'écrase sur le terrain ! En gros, c'est un tsunami qui est le genre de catastrophe à détruire des milliers de bâtiments et à prendre la vie à des populations entières. Pas sympa quoi ! Passons à Tempête de Sable ! Ouh, ça c'est de la saloperie ! En gros, vous avez des millions de grains de sable qui volent dans tous les sens, et qui se font un plaisir d'aller dans tes conduits respiratoires pour les assécher. Si vous n'avez pas les yeux, le nez et la bouche protégés, ça risque de piquer. Toujours dans les attaques de type Sol, on peut parler de Abîme. Un Abîme, c'est tout simplement un gouffre très, très profond. Je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi c'est dangereux. Si vous tombez dedans, bah vous mourrez. Revenons vers des attaques plus sympas, avec Explosion. Votre Pokémon explose en face de vous et fait des dégâts à tout le monde sur le terrain, amis comme ennemis. Sachant que cette attaque est la plus puissante du jeu, qu'elle défonce tout le monde sur le terrain. Oui, en effet, on peut dire que vous avez pas mal de chances de finir éparpillés aux quatre coins de cette centrale électrique. Saloperie d'électrode ! Petite question, est-ce que vous tenez à vos oreilles ? Alors n'apprenez jamais brouhaha ou même mégaphone à votre brouhabam, qui peut faire un cri entendu jusqu'à 10 km à la ronde. Juste, s'il y a 10 km, vous l'entendez. Bonsoir. Imaginez un peu quand vous êtes à côté de votre Pokémon. De toute façon, moi j'aime que les Pokémon plantes. Ils sont trop choupis. Ah, il ferait jamais de mal. Ah, bulle bizarre. Ah oui, tu crois ça ? Eh bien, que dis-tu de tempête verte ? Imagine juste des milliers de feuilles d'arbre aiguisées comme le plus tranchant des couteaux qui volent dans tous les sens. C'est cool, non ? Attends, attends, j'ai encore plus vicieux. Les attaques par sport, comme parasport, sport coton ou même sport du coup. Un coup de vent et hop, des minuscules particules vivantes entrent dans ton organisme, te paralysent, t'endorment, bref, te contaminent bien salement. Bulle bizarre, gros bâtard. Les Pokémon feu ne sont pas au reste, évidemment, avec par exemple Ébulilave. L'espace d'un instant, ton Pokémon se transforme en ses cierges magiques fort jolis, mais qui tirerait des boules de feu autour de lui. Encore pire, avec Éruption, votre Pokémon se transforme en un putain de volcan. Et les volcans, bah ça fait super mal. Les catastrophes naturelles, on adore ça. Alors voici Séisme, et sa version qui peut être encore plus destructrice, Ampleur, qui est exactement pareil, mais à puissance aléatoire, alors de 4 pour la plus faible, à 10 pour celui qui casse des bouches. Si vous ressortez vos cours de SVT de 4ème, on peut faire correspondre cette puissance à l'échelle de Richter, qui nous permet de mesurer l'intensité d'un séisme. Mettons que votre Pokémon fasse un Ampleur 4. Rien à craindre, ce sont juste des petites secousses. Maintenant, un Ampleur 5-6, déjà c'est chaud. Ça fait des dégâts proches du centre du séisme, qui est à quelques mètres de vous. Du coup, vous vous dites sûrement, mais et Ampleur 10 alors ? Mais putain, c'est même pas dans le tableau ! Il s'arrête à 9, avec un séisme qui détruit totalement son centre, et également les alentours sur des milliers de kilomètres. Et là, je rappelle qu'on parle d'Ampleur 10, que même le bon Richter n'a pas anticipé, qui peut être fait par un pauvre topiqueur. Maintenant, on arrive dans les trucs vraiment très dangereux, avec air glaciaire et glaciation. Pour ceux qui ne connaissent pas, une glaciation, c'est une des pires catastrophes qui pourraient arriver. Avec la température sur la Terre entière qui diminue, et donc les continents qui se gèlent progressivement. Les plantes se meurent, les espèces les plus faibles disparaissent, et les plus fortes doivent fuir les terres gelées invivables et désolées. Que du fun ! Et il y a encore pire ! Que dites-vous d'attaques qui utilisent la puissance même de l'univers tout entier ? Genre, gravité ! Avec cette attaque, la gravité est amplifiée, c'est-à-dire que vous et les objets autour de vous sont plaqués au sol. Jusque-là, ça va ! Mais imaginez alors les bâtiments, les avions, et même les satellites qui n'ont pas été conçus pour de telles conditions et qui s'écrasent sur le sable ! Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait tomber ? Je sais pas, genre la putain de lune ! Un beau caillou de 3474 km de diamètre et de à peine 70 000 milliards de milliards de kilos qui te tombent sur la tronche ! Permettez-moi de revenir sur mes petits préférés et les trucs qui tombent du ciel ! Voici... Météore ! Attends, météore ? Tu veux dire les toutes petites étoiles de merde, là ? Alors, non ! Un météore, c'est un méga caillou qui vient de l'espace pour, genre, tout détruire ! À moins qu'il se soit dispersé dans l'atmosphère, ce qui doit, effectivement, se passer avec météore ! Par contre, Draco-météore, là, vous avez des cailloux de la taille d'une voiture qui s'écrase autour de vous ! Mais, mais bordel ! Pourquoi vous laissez votre Pokémon faire ça ? On pense que c'est à cause de ça que les dinosaures, espèces assez balètes quand même, sont morts en masse ! Et vous, pauvres dresseurs fragiles de 10 ans, vous pensez vraiment résister ? Dratak, utilise Draco-météore ! Ok. Unis ! En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, les Trasheurs ! C'était une vidéo vraiment détente sur un thème qui nous avait fait beaucoup rire, nous, et qu'on ne pouvait que vous partager. Dites-moi s'il vous a fait rire, ou même surpris, et si vous en voulez d'autres de comme ça, eh bien, explosez-moi ce compteur de pouces bleus ! Abonnez-vous, venez nous faire des bisous sur les réseaux sociaux, on vous y attend, et moi je vous dis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501